bonjour à tous merci de nous rejoindre pour cette réunion donc sur les civilisations disparues donc on avait fait une petite pause de live pendant l'été et on a décidé de reprendre un peu avant la rentrée puisqu'on avait donc plein de choses encore à faire plein de sujets sur le fantastique à partager avec vous et on espère que vous serez tout aussi au rendez-vous alors donc là on voulait faire un petit point avec Pierre Brulé et Andréa Délac qui sont présents pour un sujet qu'on avait traité dans une précédente anthologie qui était l'anthologie des civilisations disparues que vous avez ici donc une anthologie que nous avons présenté maintenant c'est notre dernière anthologie sortie et c'est la première anthologie qui lançait justement un peu le concept des nouvelles des nouvelles avec explication derrière donc des nouvelles un peu anthologiques et nous avions Pierre Brulé qui avait choisi quel thème si tu peux nous en parler un petit peu rapidement du thème que tu as choisi sur ces peuples disparus alors j'ai choisi c'est pas tout à fait une civilisation mais quand on avait parlé ça rejoint un petit peu j'ai parlé d'une légende africaine Mami Wata je reviendrai un petit peu tout à l'heure alors pourquoi je suis parti de là parce que je parle aussi un petit peu de mon vécu de mon passé il se trouve que j'ai une enfance où j'ai une enfance africaine on va dire des choses comme ça où j'ai vécu 14 ans en Afrique un petit peu en Mauritanie et en Côte d'Ivoire donc j'ai forcément été baigné par cette atmosphère ce peuple ce pays qui ce sont des pays assez assez merveilleux et notamment j'étais extrêmement imprégné par la Côte d'Ivoire parce que j'ai passé près de 12 ans et j'étais assez surpris par cette cette espèce d'harmonie qu'il y avait en fait il faut savoir que c'était la Côte d'Ivoire a été colonisée par la France et que c'est le président Fred Boigny qui a libéré qui a porté l'indépendance en Côte d'Ivoire et a porté en même temps le catholicisme mais alors étonnamment ils sont extrêmement croyants donc catholiques mais c'est pas pour pour ça qu'ils ont mis de côté leur croyance donc faut savoir que la Côte d'Ivoire comme beaucoup de pays d'Afrique vous avez encore beaucoup de sorciers des fétiches et il y a cette légende je viendrai tout à l'heure de Mamiwata la mer des eaux qui une espèce de créature un peu particulière créature aquatique mais j'y viendrai un peu plus tout à l'heure et donc effectivement donc sur donc le projet civilisation de disparus c'est un projet qu'on a fait vraiment on va dire en interne dans le sens où j'ai contacté plusieurs auteurs et je voulais en tant qu'éditrice une je voulais vraiment qu'on puisse faire un tour du monde des peuples qui n'ont pas forcément tous disparus mais dont en tout cas les les croyances sont vraiment remontent vraiment à des temps on va dire ancestraux et qui sont plus des civilisations non plus on va dire dominantes et on a on a effectivement donc avec Pierre j'étais intéressée par ton passé au niveau de l'Afrique pour qu'on puisse avoir une part donc de la culture africaine et donc on a dit un peu de la culture vodou ça on va en parler après Andréa tu nous as aussi proposé un peuple pour le coup on est toujours en Afrique mais un peu plus au nord tout à fait parce que moi je me suis penchée sur l'Égypte pharaonique ça reprend un petit peu les thématiques de l'enfance parce que moi petite j'avais les cahiers pour dessiner les héroglyphes parce qu'il y avait toujours cette fascination pour pour ces grandes civilisations romaines grecques égyptiennes qui sont quand même aussi à la base de la culture européenne et qui ont eu d'énormes interactions avec nous et petit je crois qu'avec les dinosaures je crois qu'on a tous passé par une phase égyptienne et donc j'étais très contente de pouvoir mener ce thème parce que c'est effectivement une civilisation assez classique et de qu'elle puisse avoir sa place aussi dans le recueil par rapport à d'autres thèmes de l'anthologie qui étaient vraiment beaucoup plus originaux donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est les émissions scientifiques et les émissions d'archéologie et puis ça me fait toujours un petit peu rire parce que moi je suis médecin donc c'est à Marseille donc c'est à la culture phocéane et je sais pas pourquoi j'ai tout le service d'archéologie qui se fait soigner chez moi donc je suis toujours très sensibilisée aux questions du passé et aux questions un petit peu de toutes ces émissions qui nous montrent que ce passé qui reste très mystérieux on le réinterprète de nos jours par rapport à la science le côté scientifique et peut-être c'est pas du tout ça mais ça évoluera avec le temps et donc c'est un peu comme du think-punk comme du rétro passé on n'arrête pas de redécouvrir de réécrire et donc c'est la possibilité de réécrire le passé des milliers de fois et donc c'est ça que j'ai trouvé fascinant dans ce thème et dans cette civilisation qu'on croit tous connaître et qui pourtant sur certains points notamment sur certaines données religieuses nous laisse encore perplexes parce que ce sont des concepts comme si la civilisation actuellement par exemple le Japon fascine beaucoup mais il y a encore des choses que nous on ne comprend pas de leur culture voire qu'ils ne comprennent pas de la nôtre donc c'était aussi intéressant d'essayer de poser un récit avec ces notions pour au moins attirer l'attention dessus oui merci Andréa donc effectivement on a donc laissé le choix à chacun de choisir un peuple on va avoir donc vous avez vu l'Afrique, les Égyptiens on a des cultures, on a le Pacifique avec l'île de Pâques qui a été fait par Victor Fleury on a aussi les Incas on a aussi donc après les cultures aussi européennes moi donc là pour cette anthologie j'avais participé aussi en tant qu'auteur donc je vais aussi parler un peu de mon expérience j'ai choisi la civilisation des Vikings à plusieurs raisons déjà le fait que je voulais comme l'a dit Andréa qui est à la fois des civilisations qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser donc j'avais dit l'île de Pâques on a aussi les Nabatéens, les Byzantins donc des peuples qui ne sont pas forcément dans les classiques on va dire des civilisations disparues et à la fois quand même des peuples un peu incontournables dans les mythologies qui fascinent on va dire dès l'adolescence notamment parce que Civilisation disparue est un livre qui est censé, enfin qui est à partir du collège puisque c'est aussi intégré avec l'étude du fantastique et voilà je me suis dit que ça pourrait aussi être sympa d'avoir les peuples vikings qui ne sont pas forcément des peuples qu'on connaît plus que ça puisque c'est aussi, enfin la civilisation comme les saltes d'ailleurs c'est une civilisation qui n'a pas laissé de traces écrites donc des traces runiques mais qui laisse aussi beaucoup d'interprétations possibles puisque comme il n'y a pas de traces écrites c'est surtout une culture orale on a encore beaucoup de choses à en découvrir justement à propos de ces peuples et des éléments que chacun a choisi donc un peu des éléments mythologiques des croyances Pierre, donc toi tu as voulu traiter un personnage donc propre à cette mythologie d'Afrique surtout d'Afrique de l'Ouest qui est Mami Wata donc c'est dans la culture vodou je crois qu'elle est considérée comme un des esprits de ce culte c'est un esprit un peu démoniaque il faut savoir en fait dans la culture africaine et effectivement l'Afrique de l'Ouest que toutes ces légendes, tout le savoir est transmis par les anciens qu'on appelle les sages et c'est pas un hasard qu'on appelait le président Alfred Boigny le sage parce qu'il véhiculait cet esprit-là et il faut savoir que les anciens sont très respectés peut-être contrairement un petit peu en Occident où on considère les personnes âgées un petit peu comme des gens qu'on met un peu de côté et donc en fait les légendes sont racontées de façon orale rien n'était écrit, du moins à l'époque et donc c'est transmis par ces anciens Mami Wata, en fait c'est une créature un peu particulière comme je disais, qui est un petit peu démoniaque même carrément c'est une créature qui est mi-femme, mi-poisson et qui apparaît surtout pendant la saison des pluies il faut savoir que la Côte d'Ivoire on est assez proche de l'Équateur dans toute cette partie-là vous avez des saisons des pluies assez importantes vous avez des pluies diluviennes où pendant quasiment 8 semaines il pleut, mais c'est hallucinant et donc elle apparaît pendant la saison des pluies elle peut apparaître dans une flaque d'eau dans un étang au bord d'une rivière et elle vient pour charmer exclusivement des hommes le but de cette rencontre, de ce charme c'est effectivement d'ensuite les dévorer donc c'est pas très sympathique et quelque part dans cette créature moi j'ai vu un petit peu ce qu'on voit avec Dracula ce qu'on connaît nous en Occident le vampire qui va insouvir sa soif de sang auprès des humains mais là on n'est plus sur une femme une femme qui va charmer les hommes dans un but effectivement de se nourrir et on découvre cette histoire à travers la bouche d'un grand-père le grand-père qui raconte ça à son petit-fils qui est fasciné et il va se passer des événements que vous découvrirez en lisant ma nouvelle et chose très intéressante dans cette anthologie que j'ai trouvée et que fait en général les éditions Luciferine c'est qu'elle est accompagnée d'administrations alors je ne sais plus qu'elle est celui et je trouve que c'est vraiment un espèce de un duo extrêmement complémentaire et vraiment intéressant et d'ailleurs quand on regarde il y a des éléments qui donnent un petit peu des réponses à toute la chronologie de l'histoire dans ses dessins donc effectivement là c'est une illustration de Aix qui montre du coup le petit garçon qui est avec derrière on voit la sirène Mamiwata qui le menace exactement parce que ce garçon va découvrir qu'il a peut-être lui-même quelques pouvoirs oui et d'ailleurs comme j'ai un peu mentionné tout à l'heure la culture il y a encore des gens qui croient dans le personnage justement de Mamiwata donc c'est une culture qui a été on va dire mélangée avec le catholicisme et qu'on retrouve toujours en Afrique de l'Ouest mais aussi du côté de l'Atlantique une très forte présence à Haïti des cultes gaudous donc c'est à la fois disparu et toujours à moitié présent assimilé ça reste quand même je ne sais pas si tu as vu un petit peu ces restes de cette culture toi Pierre en étant en Afrique notamment et la manière dont il s'exprimait tout à fait mais vers le delà de là on le retrouve aussi aux Etats-Unis avec ce musicien de jazz, blues et aussi la Nouvelle-Orléans notamment, la Florine qui a disparu pendant deux ans alors qu'il ne s'est pas bien joué à aller chanter de la guitare et qui a disparu et qui a rencontré une espèce de personnage le diable mais il y avait un côté un peu vaudou alors je ne sais plus son nom c'est papa quelque chose est revenu avec ce don là et puis malheureusement il a été emporté parce qu'il a donné son âme au diable en échange de ce talent il est mort il a fait partie du club des 27 il y a eu Jim Morrison il y a eu d'autres qui sont morts donc effectivement on retrouve cette culture un peu vaudou on le retrouve un petit peu partout c'est ça qui est étonnant c'est vrai que c'est ça on va dire on n'y pense pas forcément toujours mais qui est intéressant c'est qu'effectivement tout le jazz et ce qui a découlé et finalement même jusqu'au le blues jusqu'au rock on a ces racines qui viennent qui sont mélangées à cette culture initiale qui vient ou vient d'Afrique de l'Ouest et c'est vrai que c'est très intéressant sur la culture égyptienne alors là c'est encore un peu différent enfin toi tu nous avais un peu parlé de ce qui t'avais enfin c'est une culture souvent quand on va dire les enfants, les adolescents français sont très intéressés par l'Egypte donc si tu peux un peu nous dire d'où vient ton intérêt et surtout l'accent que tu as voulu mettre en particulier sur cette culture est-ce qu'on ne sait pas forcément notamment ? l'accent c'est ce qui est assez intéressant et puis nous en tant qu'auteurs créateurs comme on nous promet toujours ne vous inquiétez pas à créer tant que vous êtes vivant vous serez connu comme vous serez mort c'est cette quête d'éternité et c'est effectivement l'importance du nom c'est la transmission du nom qui va faire qu'on va rester dans les mémoires et donc ça c'est des thématiques qui continuent de nous toucher que ce soit à travers les familles d'avoir des enfants pour transmettre le nom la lignée et le souvenir ou que ce soit avec l'Egypte où finalement on va consacrer sa vie entière à sa deuxième vie ou pratiquement pour eux leur vraie vie que l'on soit simple ouvrier noble artisan ou grand pharaon et donc c'est aussi cette dépense d'énergie cette technologie parce qu'il y a des choses qu'ils ont fait il y avait cette année oui en début d'année l'exposition à Paris avec toutes les pièces égyptiennes qui avaient été rapportées du tombeau de Toutankhamon et c'était d'une finesse au niveau de l'artisanat d'une précision du geste et très régulièrement quand on écoute les fameux archéologues ils disent on ne sait pas comment ils ont pu réaliser parfois de telles merveilles puisque nous de nos jours avec la technologie que nous avons cela peut être extrêmement difficile voire encore impossible de nos jours sur la finesse de qualité donc là ce qui m'intéressait c'était de partir d'un personnage qui participait à une de ces fameuses guerres contre les Hittites un autre peuple qui pour nous est complètement disparu et qu'on ne situe plus donc c'était du côté Est par rapport à l'Égypte c'était les ennemis de toujours donc il y a plein de pharaons qui les ont combattus et c'est vrai qu'à partir de cet événement de ce jeune fils de Scribes va se trouver dans une situation un petit peu déstabilisante parce qu'il a l'impression que tout le monde a voulu se débarrasser de lui donc il va essayer un petit peu de se remanifester et ça permet de réétudier tous ces cultes qui sont autour du culte de la mort du livre du jour que nous on appelle le livre des morts qui n'est pas tout à fait le bon terme et de cette culture avec toutes les complexités qui a entre le nom qu'on porte la mémoire et des préparatifs tout autour du décès parce que on le voyait avec les pharaons préparer sa mort il fallait tout un règne pour pouvoir y être à jour parce que si on mourait trop tôt il n'y avait pas grand chose qui était à disposition donc c'était aussi le premier peuple on va dire de recycleurs et de réutilisation de tout ce qui pouvait traîner pour que le défunt puisse avoir le maximum dans sa tombe pour sa vie future avec ses gardiens qui devaient le nourrir veiller sur lui ou pas donc c'est plutôt ce cadre là qui était qui m'a vraiment intéressé c'est à la fois la question de l'immortalité et puis le fait que celui qui reste dans toutes les mémoires c'est Toutankhamon principalement et rappelons-nous que Toutankhamon n'a pas rayé beaucoup par exemple et qu'il a été rayé de tous les temples lui son père et leur conseiller donc ils disparaissent des frises avec leur redécouverte un peu de la tombe c'est un des noms qui reste dans l'histoire alors que finalement sur l'histoire égyptienne il n'a pas fait grand chose donc ces actes de transmission comme nous auteurs qui écrivons des livres on espère qu'effectivement il y aura toujours un public ou quelqu'un qui se rappellera soit de l'histoire comme dans les mythologies où finalement on ne sait plus qui est-ce qu'a écrit quoi soit effectivement des personnes et l'Egypte ça continue de fasciner aussi bien sur le côté technologique ce qu'ils ont pu réaliser c'est incroyable qu'au niveau culturel parce que c'est une richesse vraiment qui peuvent laisser songeur et puis en plus il y a eu beaucoup 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 de connexions avec ce qu'on appelle de nos jours l'Occident puisqu'il y avait même beaucoup Cléopathe etc qui étaient peut-être d'origine macédonienne donc il y a eu pas mal c'est vraiment des peuples à la fois d'intégration parce qu'il y avait les pharaons noirs qui finalement étaient vraiment de pot très foncé donc c'est une culture multiple sous un seul aspect puisque c'était il fallait être pharaon puisqu'il y a même des femmes qui se déguisaient en hommes pour pouvoir régner en tant qu'homme pharaon et c'est une culture qui finalement a réussi son message puisque elle on s'en souvient et que même si on ne connait pas cette civilisation précisément dans ses rites dans ses subtilités quelque part elle a gagné parce qu'elle est dans toutes les mémoires de plus jeune âge c'est vrai que finalement effectivement si on n'a pas les mêmes on va dire héritages modernes bien présents on a quand même avec l'Egypte on a quand même une fascination qui perdure de très grands musées consacrés à l'Egypte et toujours je pense qu'à peu près tout le monde dès l'enfance s'est sensibilisé aux pyramides aux pharaons etc c'est vraiment la civilisation par excellence à laquelle on pense quand on pense un peu magie peuple ancien etc donc merci beaucoup Andréa pour cette présentation c'est vrai que malheureusement le pillage a fait qu'effectivement on est encore plus intéressé parce que depuis le 19ème siècle on a rapporté tant de pièces alors que d'autres cultures avaient peut-être des objets qui étaient moins transmissibles car plus fragiles comme on peut voir dans le musée des autres cultures qu'il y a à Paris sur le Quai Branly des choses très fragiles qui n'ont pas pu être portées ou qui avaient très peu de matériel parce que c'était du parler et de la spiritualité D'ailleurs c'est vrai que là tu parles du 19ème siècle il y a effectivement une folie égyptienne à cette époque et beaucoup de collectionneurs qui ont amassé un tas d'objets égyptiens au point d'ailleurs que je crois que le deuxième plus grand musée des égyptologies vous le trouvez à Turin en Italie et ça vient d'un collectionneur du 19ème siècle qui a fini enfin on a fini pour ouvrir un musée tellement il y avait de choses et je pense qu'il y avait aussi le côté des bomis justement je pense au 19ème siècle en ramenant tout ça on a découvert ces corps assez bien conservés c'était comme on aimait bien justement un peu la découverte la présentation ça a joué sur la fascination qui reste aujourd'hui puis aussi on en a un peu parlé des hiéroglyphes donc cette langue a décodé donc je vais rebondir à ce que disait Andréa ce qui est vraiment intéressant dans la culture égyptienne et quand on on fait le comparatif avec ces civilisations disparues donc d'Afrique de l'Ouest c'est qu'on a très peu de traces d'architecture finalement puisque toutes toutes les constructions étaient faites de façon éphémère on a même très peu de traces si on a des masques on a quelques objets mais comme je disais tout à l'heure tout le savoir a été transmis en fait de famille en famille de village en village par la parole par les histoires et contrairement à la civilisation égyptienne effectivement on a encore ces pyramides qui sont là qui sont comme si elles étaient encore élevées il y a encore quelques années c'est d'ailleurs tout à fait impressionnant que depuis ces millénaires elles soient toujours là et il y a eu des études d'ailleurs pour faire très vite sur qu'est-ce que serait le monde de demain si tout s'arrêtait si l'homme disparaissait quelle serait la dernière construction visible et bien ça serait les pyramides d'Egypte elles seraient certes peut-être recouvertes de deux sables avec les siècles mais il ne resterait plus que les pyramides d'Egypte c'est ça qui est fabuleux c'est vrai c'est parti des rares monuments avec la muraille de Chine qui sont effectivement visibles depuis l'espace et en fait oui tu parlais des vikings et c'est vrai que les vikings fascinent par les drakkars parce que c'est ce qui nous est arrivé par l'Irlande qui avait de s'y coloniser mais en fait c'est à fait un peuple marin et puis un peuple de fermiers donc c'est vrai que d'une ferme les ovins les pauvins les poules elles ont été mangées donc c'est vrai que c'est les peuples de bâtisseurs et c'est pour ça que les plus grands tyrans des mondes entiers ont toujours compris que si on voulait laisser une trace c'est la fameuse quête d'immortalité avec les miches effectivement beaucoup de choses passaient par le bâtiment et cette anthologie là aussi elle est intéressante parce que justement elle va pouvoir parler d'autres cultures pour ne pas qu'elles soient oubliées par rapport au fait qu'on va aller parler de gens à l'île de Pâques qui restent ces statues il n'y a plus rien du tout de ce peuple et à part effectivement quelques gravures à la surface dans la face postérieure des statues par exemple pour tenter de recomprendre le côté qu'a été la vie locale parce que je pense que ce qui fascine beaucoup les lecteurs de fantaisie de pas de science-fiction mais bon peut-être de fantaisie de fantastique etc c'est aussi la plongée dans les cultures et donc le côté de l'anthologie avec le fait que c'est pas une encyclopédie mais qu'on va plonger les gens dans un récit on va remettre de l'émotionnel et aussi on va resituer on n'est pas avec des empereurs on n'est pas avec des gens importants on est à notre niveau avec des gens de ces peuples donc ça permet aussi de nous plonger véritablement comme si nous aussi lecteurs on avait l'occasion d'un séjour d'une soirée dans ces civilisations pour les recevoir au tout premier degré celui de la vie courante tu parlais de l'escalédo civilisation qui nous intéressent c'est vrai que moi je regarde souvent du côté de la civilisation romaine et là encore tu parlais de Turin moi je reste quand même avec des souvenirs incroyables de Pompéi et c'est vrai que ce sont ce qui nous intéressait moi ce qui m'intéressait c'est comment ils mangeaient sur les tables avec un trou dans la table pour mettre la corne et c'est beaucoup plus passionnant que effectivement le nombre de guerres gagnées par nos rois de France parce qu'on s'y perd donc ce qui touche dans les civilisations c'est en fait comment vivaient les gens voilà donc leur quotidien comment ils expliquaient leur monde parce que toutes ces mythologies je pense que c'était on parlait de donc là c'est une image un peu de la femme fatale comme il va y avoir dans la prochaine anthologie avec et donc ces thématiques ces thématiques là c'est des thématiques qui continuent de nous intéresser quand on voit la quête génétique médicamenteuse ou le nombre de bommes qu'il faut se mettre sur la figure à partir de l'âge de 15 ans pour ne pas avoir de rides la quête d'éternité elle continue également donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans ces cultures c'est qu'elles sont à la fois très originales très loin de nous et très proches de nous on n'a pas tellement changé d'ailleurs en parlant des monuments qui ont survécu enfin je veux dire sur l'anthologie d'oscillations disparues là on est sur un monument unca donc je ne sais pas si vous le voyez bien mais voilà donc c'est un peu les pyramides donc on voit notamment au Mexique etc ça fait partie des monuments donc qu'on voit toujours et qui ont survécu autant et bon là on n'a pas d'autres heures pour en parler mais en parlant de ce qui survit on sait que dans les cultures donc sud-américaines notamment on a encore la fête des morts et des éléments comme ça qui sont hérités de ces civilisations aussi dites précomundiennes donc effectivement on a toujours des traces et avec l'anthologie ça permet un peu de retourner aux origines de ces traces donc pour par exemple des vikings c'est vrai que pour le coup c'est pas un peuple qui a laissé des monuments tels que les égyptiens ou les incas ils ont laissé par contre on a des stèles avec des traces runiques des choses comme ça qui peuvent être étudiées et surtout donc là comme l'a dit Andréa ils étaient surtout réputés pour leur dracar leur bateau et ils avaient donc le système de navigation le plus avancé de leur époque donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on leur prête aussi donc les premiers pas en Amérique même si c'est encore un peu flou mais ce qu'on sait c'est qu'ils sont allés jusqu'au Groenland et les traces les plus on va dire fraîches et les mieux préservées de cette culture nous viennent du Groenland et donc après quand on dit viking c'est plus ou moins juste puisque même pour ces peuples viking c'était le nom un peu des pirates donc maintenant on a fait une généralité mais le vrai nom du peuple ça serait plutôt les normands ou les danois enfin c'est donc ce peuple là qui a un moment été colonisateur donc au niveau de l'Angleterre surtout qui s'est installé dans la Normandie qu'on connaît qui allait jusqu'à Paris et qui était un peuple très craint parce que quand on voyait arriver les bateaux des normands on savait que ça allait globalement pas très bien se passer puisqu'ils venaient surtout pour prendre les richesses ils ont essayé de s'installer mais comme on sait ils ne sont pas vraiment arrivés malheureusement et maintenant ils sont donc globalement les traces de ces peuples c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui la Scandinavie et moi donc je m'étais intéressée plus particulièrement nos communes du berserker et donc à la culture guerrière de ce peuple donc là on est plutôt un peu plus que dans la manière de vivre plus un peu dans on va dire les valeurs enfin les croyances de ce peuple donc qui je pense avec cette culture qu'ils avaient assez conquérante en fait valoriser et favoriser le guerrier qui était prêt à mourir au combat puisque donc dans la croyance dans les croyances nordiques on avait accès donc au voilà quand on quand on mourait au combat donc c'était pour eux un honneur c'est quelque chose enfin moi qui m'intrigue on va dire dans le sens où aujourd'hui je dirais enfin je pense pas que c'est vraiment c'est quelque chose de forcément valorisé c'est vraiment quelque chose enfin quelqu'un qui serait extrême à ce point on dirait qu'il est fou fanatique voilà fanatique ça correspond au thème des fanatiques aujourd'hui et qui effectivement dans leur image actuelle nous dans notre société occidentale n'est pas du tout valorisé oui mais par contre effectivement d'un autre côté c'est un soldat qui va aller sauver son équipe au risque de sa vie donc ce qu'on considère de nos jours dans le terme héroïsme ça voilà ça a une valeur que l'on va valoriser eux effectivement cet esprit un petit peu de conquête c'était aussi pour amener les richesses dans leur clan familial oui voilà donc c'est vrai qu'on n'est pas enfin pour le coup dans la culture on en dit qu'on n'est pas moi je dirais qu'on a plutôt un héritage plutôt gréco-romain donc de la figure du héros chez eux enfin quand on parle du berserker on n'est pas vraiment dans un héros on est plutôt dans un guerrier qui ne ressent rien et qui va tout ravager sur son passage d'ailleurs qui est guidé par Odin donc c'est vrai qu'il y a un côté vraiment très religieux très on peut dire fanatique aussi c'est vraiment rituel donc il est animé par un dieu et c'est vraiment dans l'idée qu'on ne peut pas l'arrêter enfin il peut même être dangereux pour les siens aujourd'hui on pense que c'était potentiellement soit des guerriers qui étaient drogués donc pour ne rien ressentir soit des guerriers qui avaient été rendus fous à force de massacres voilà on n'a pas de on a des on va dire on a des légendes on ne sait pas vraiment si ça existait au sens propre mais si ça existait sans doute voilà des guerriers qui étaient on va dire pas dans un état psychologique tout à fait normal pour ne rien ressentir et tout ravager ça décrivait un petit peu de cet état et donc en écrivant je me suis inspirée de suppositions en fait rituelles qu'il y avait pour être un guerrier berserker qui était qu'il fallait tuer l'image il fallait tuer rituellement un ours alors soit dans l'histoire je suppose que ça peut être à main nue soit en tout cas de manière rituelle donc on va dire s'imprégner en fait de la peau de la bête parce que c'est l'hydrovetire l'image notamment de l'ours mais ça peut aussi être un sanglier ou un loup et donc de boire son sang et après il y avait aussi un tout un pardon j'ai plus de voix tout un tout un tatouage en fait donc avec la rune notamment de la bête enfin plus spécifiquement du loup la rune du peuple et aussi l'auroboureuse donc on suppose que c'était des guerriers donc qui étaient amenés à faire un rituel où ils buvaient de sang d'une bête et où ils étaient ensuite tatoués donc on est dans voilà on est dans quelque chose la plus on va dire guerrier mais c'est un peu voilà c'est un peu ce à quoi on pense évidemment quand on pense au peuple viking notamment donc l'anthologie était vraiment sur le thème du fantastique donc ça c'est quelque chose sur lequel j'avais bien insisté donc vraiment s'inspirer de sources historiques pas inventer donc des choses qui n'existaient pas vis-à-vis des peuples qui étaient trop dans la supposition ne pas prendre non plus des peuples plus ou moins imaginaires comme on peut avoir par exemple l'Atlantide donc vraiment un peuple qui a laissé des traces historiques archéologiques et j'avais demandé donc aux auteurs de rester vraiment dans le fantastique donc sans dériver dans la fantaisie c'est-à-dire que dès qu'il y a une affirmation qui n'est pas certaine il faut rester dans le on ne sait pas donc jamais d'éléments imaginaires surnaturels assumés révélés donc on va passer vers le tour donc chacun comment est-ce que vous avez géré cette contrainte littéraire Pierre comment as-tu fait pour rester toujours dans le fantastique et ne jamais aller dans ce qui va être de la fantaisie à partir du moment où l'élément surnaturel est confirmé d'une façon très simple déjà l'histoire se passe de nos jours de façon tout à fait on va dire normale où effectivement c'est la rencontre d'un petit-fils qui va voir son grand-père qui lui raconte une histoire sans dormir et l'intrusion du fantastique je l'ai fait de façon alors déjà je le fais elle est racontée c'est-à-dire qu'on sait que là on est dans une histoire complètement inventée une légende donc là il n'y a rien d'extraordinaire il n'y a rien de fantastique mais je l'ai introduit au fur et à mesure de l'histoire c'est-à-dire je ne veux pas trop spoiler malheureusement parce que ça serait tout révéler l'histoire mais on va dire sur la fin il y a des indices il y a des signes où là on découvre qu'il y a des choses qui se passent qui sont peut-être on va dire de l'ordre du surnaturel on va dire du fantastique et la fin effectivement la dernière ligne là on comprend qu'il se passe quelque chose d'un petit peu étrange donc ça s'est fait de façon progressive tout en restant bien entré le plus possible le plus grand possible dans le réel donc voilà ça s'est fait de façon par parcimonie jusqu'à le final on va dire merci et donc Andrea moi j'avoue j'ai soumis plusieurs nouvelles parce que la première je m'étais trompée parce que c'est vrai qu'actuellement la définition du fantastique et de la fantaisie ça reste quelque chose d'extrêmement flou pour beaucoup de gens et qu'on a une tendance naturelle dans les courants littéraires à dire par exemple que la fantaisie ça va être un milieu où la magie est acceptée par les gens qui y vivent tandis que le fantastique ça va être l'intrusion d'un élément surnaturel dans une société qui ne croit pas et effectivement cette anthologie là elle était tu m'avais bien signalé ensuite je me suis bien trompée qu'on était plutôt dans un cadre mon passant ou Edgar Po où on est effectivement plutôt dans un fantastique qui est celui de l'instant de doute donc j'entends un bruit dans le grenier les ampoules ont explosé je monte au grenier bon dans un film d'horreur il ne faut jamais le faire et je vais pousser la porte et alors voilà est-ce que je vais me faire bouffer par une créature de Lovecraft ou est-ce que c'était juste le chat ou le vent et donc c'est l'instant de doute c'est le moment où on va aller pousser la porte donc donc on est c'est vrai que ces cultures là ayant le côté pour elles surnaturel c'était la normalité ben finalement d'une certaine façon ce sont des cultures qui sont imprégnées de fantaisie par notre regard historique de nos jours qui pour elles c'était la normalité donc moi dans ce cadre là l'instant de doute et mon jeune guerrier égyptien se réveille et il a l'impression qu'on l'a enterré vivant et qu'est-ce qu'ils ont fait ses collègues c'est une mauvaise blague c'est quoi cette histoire il se sent pas du tout prêt dans notre vie puis là c'est pas possible il y a des choses il y a des éléments il est très perturbé et donc il va vivre cet instant de doute pendant toute une partie de la nouvelle c'est ben il est mort ou on s'est trompé donc c'était cette façon là que j'ai essayé de regérer et de laisser toujours ce doute planer un bon moment et puis c'est au lecteur à prendre sa décision mais qu'est-ce qui se passe réellement dans cette histoire donc le lecteur est invité à participer et à conclure même si je suis pas une partisante des nouvelles ouvertes donc quand même il y a une certaine fin à l'histoire mais on va dire plusieurs interprétations possibles c'est le problème du fantastique après c'est pas forcément évident comme tu l'as dit de vraiment se limiter au fantastique parce qu'il faut toujours rester un peu dans l'ambiguïté puisqu'on va dire qu'à la fin de la nouvelle on a presque le droit de choisir entre est-ce que c'est réel enfin est-ce que l'élément surnaturel est possible ou est-ce que non c'est juste on va dire un délire mental un délire collectif une impression etc donc il y a toujours après des petites stratégies à mettre en place au lecteur on va dire de faire son choix donc moi pour ma part j'ai utilisé une technique un peu particulière ce que j'aime bien quand j'écris des nouvelles j'aime bien avoir toujours une structure différente donc c'est un peu ce qui me motive pour écrire une nouvelle et donc là j'avais utilisé en fait une série de témoignages parce que dans les témoignages évidemment il y a le côté démêler le vrai du faux donc on ne peut pas enfin le lecteur est lui-même l'enquêteur de l'histoire on a donc une bagarre qui a éclaté dans un lycée en Norvège avec un élève qui allait très très loin qui a quasiment frappé à mort en s'acharnant sur un de ses camarades de classe et le tout est de comprendre ce qui a pu se passer donc on va voir défiler une série de personnages de témoignages qui vont donner leur version des faits et qui au fur et à mesure que l'enquête avance vont changer leur un peu changer ce qu'ils disent on sent que ça peut être lié notamment à des pressions entre dans la classe entre les élèves etc donc je me suis bien amusée là-dessus et le mythe du Berza il éclate dans un contexte tout à fait contemporain avec avec un peu l'idée que l'élève qui est devenu violent qui est devenu anormalement violent s'intéressait au culte nordique et aurait pu peut-être faire un faire un rituel berserker donc ça on ne sait pas mais c'est pour moi c'était vraiment l'idée de savoir aussi quand on voit les peuples un peu les légendes qui ont émergé comment émerge une légende en fait et je me dis ça peut émerger justement d'un comportement tellement anormal tellement étonnant et inattendu tellement des fois fou puisque globalement par exemple là c'est un peu un cadre de persécution un peu de harcèlement scolaire l'élève en question n'est pas victime par contre il observe la victime et il finit par s'énerver et par agir et c'est quelque chose qui n'est pas forcément habituel et du coup les gens se disent peut-être que peut-être qu'il a vraiment fait quelque chose qui l'a poussé à devenir fou donc voilà on part un peu dans cette idée est-ce que c'est vrai parce que c'est pas voilà c'est du fantastique donc libre à chacun de décider pour finir donc chacun a choisi un peuple mais est-ce qu'il y aurait un peuple par exemple qui vous aurait intéressé si vous n'aviez pas pris celui-là donc un autre peuple sur lequel vous avez peut-être déjà écrit ou sur lequel vous aimeriez écrire Pierre je pense que j'aurais j'aurais aimé raconter quelque chose sur les peut-être sur les les Incas les Aztèques c'est un peuple encore assez méconnu même si on commence à découvrir des choses très intéressantes il faut savoir que c'est un peuple en fait toutes les associations Aztèques-Incas ce sont des nomades à la base et que les associations ont disparu parce qu'elles ont trop grossi ils ont été trop gourmands et puis il suffit qu'il y ait une période où il y a un petit peu moins plu et puis bon les associations ont disparu un petit peu comme ça précipitamment et puis il y a eu effectivement quand les Espagnols ont débarqué c'était la catastrophe mais voilà c'est vrai que la sélection Inca m'intéresse énormément et peut-être à l'occasion bon là effectivement ça aurait été une belle opportunité mais bon j'ai préféré travailler sur ce que que j'ai pu vivre et transmettre un petit peu cette vie que j'ai eue voilà et puis cette cette civilisation et ses origines on va dire un peu vaudou voilà merci puis bon du coup on a donc un texte sur les Incas dans Civilisation Dispareuse qui permet on va dire d'ouvrir aussi sur ce peuple Andréa un autre peuple qui aurait pu t'intéresser présentement dans l'anthologie dans l'anthologie je ne sais plus alors c'est vrai qu'effectivement les populations d'Amérique du Sud moi ce qui m'intéressait ce qui me fascinait c'était leur gestion de l'eau donc on retrouve aussi le côté bah là encore tous ces architectes en fait c'est vraiment toutes ces professions scientifiques d'époque donc ça voilà le dénivelé des pentes pour faire que les cuves d'eau apportent l'eau en bas et qu'elles soient réparties la culture en terrasse donc tout ce côté en fait moi je pense c'est les technologies des mondes des civilisations qui ont disparu c'est à chaque fois ce qu'on dit avec le mouvement post-apo qu'est-ce qui resterait dans la civilisation pour celui d'après et donc bah voilà on a vu déjà des civilisations qui ont monté des choses très très hautes et ça c'est vrai que c'est toujours je garde toujours en tête de voilà un jeune prince un jeune roi qui reviendrait et qui rapporterait de la culture pour faire progresser sa ville locale grâce à toutes les découvertes scientifiques et sinon c'est vrai que je garde un petit intérêt un petit peu j'étais un petit peu bercée par Ways et Hickman à l'époque et donc c'est vrai que tout ce côté le côté cyberpunk on n'est plus du tout dans le fantastique mais le cyberpunk en civilisation romaine c'est quelque chose qui est vraiment dans mes carnets et que c'est vraiment tout un projet de réaligner la science-fiction et la fantaisie en prenant tout le côté de la civilisation romaine mais dans une culture SF ça a déjà été fait mais sur d'autres thématiques donc faire ce pont entre passé et présent et c'est vrai que c'est un grand thème également le savoir si on peut parler facilement de culture sur lesquelles on n'a pas vécu ou qu'on n'a fait que se documenter c'est un grand thème entre les artistes actuellement de savoir la légitimité et j'ai toujours un copain qui rigole parce qu'il me dit tu écris la fantaisie occidentale et bien oui oui j'écris la fantaisie occidentale mais au moins je sais à peu près de quoi je parle et donc c'est vrai que cette civilisation elle a fait pas mal de choses elle a été très structurée il y a beaucoup de transmissions donc on va dire que certaines civilisations disparues elles sont bien pour rêver s'évader et puis d'autres moi me parlent le plus parce qu'on a rapporté effectivement beaucoup d'éléments donc moi si je devrais re-choisir je prendrais effectivement la civilisation de la Rome antique je comprends très bien aussi parce que j'ai écrit pas mal de nouvelles sur inspirer des mythes de l'antiquité romaine c'est aussi un peuple que j'aime bien donc du coup pour civilisation disparue je voulais un peu aller ailleurs si j'avais dû choisir un autre peuple enfin moi je dirais que sans être trop loin non plus que je me suis dit j'aime beaucoup la culture celtique donc tous les mythes un peu donc surtout qu'on voit donc qui reste un peu au pays de Galles donc du Manipo-Bion c'est quelque chose que j'aime que j'aime que j'aime bien j'aime bien leur un peu leur côté un peu de métamorphose puisque dans beaucoup de légendes on retrouve encore galloises on a vraiment c'est des personnages de magiciens qui vont se transformer en animaux etc. souvent pour des punitions et il y a beaucoup de mythes que je trouve très amusants là-dedans donc mais la civilisation celtique qui a été prise par deux personnes déjà dans la civilisation disparue donc Aaron Vida qui a fait les Leucs donc les Gaulois côté du nord-est de la France et Florian Soulas qui a fait les Irlandais donc je ne suis pas allée très loin mais je suis restée un peu dans les mythes on va dire du coin voilà je vous remercie tous les tous les tous les deux pour cette pour cette reprise de live donc merci à notre public d'être venu nous écouter j'espère que vous aurez envie de découvrir toutes les civilisations on va dire moins connues ou plus connues donc qui ont traversé ce monde et puis notre notre anthologie qui est donc en vente sur nos sites toujours disponible et qu'on sera un plaisir de vous envoyer et puis on se retrouve la semaine prochaine puisque c'est donc une nouvelle il y avait plus de 13 il y avait plus de 13 civilisations sur le recueil oui alors oui pardon je ne l'ai pas dit elles sont à la fin elles sont à la fin il y en a 11 civilisations donc vraiment des civilisations un peu partout faire un petit tour du monde que ce soit en Europe que ce soit que ce soit donc en Afrique en Amérique du Sud en Océanie donc n'hésitez pas et voilà on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres auteurs on parlera a priori donc dans ce qui se décide un peu de tout de tout le fantastique de toute la mythologie autour des chats puisqu'on a fait une anthologie là-dessus et qu'on a trois auteurs qui sont disponibles la semaine prochaine pour vous en parler donc restez connectés et puis bonne soirée à tous et à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir